C'est le temps des vacances, comme disait mon ami Pierre Lalonde, pour ceux qui le connaissent. Et beaucoup d'entre vous, vous voyagez. Je voulais récapituler un petit peu tous mes conseils sur les bagages. Comment préparer votre bagage ? Comment voyager léger ? Quelles sont les choses à éviter ? Quelles sont les erreurs à ne pas faire ? On a beaucoup à se dire aujourd'hui. Soyez les bienvenus à bord. Prenez-vous un verre de vin ou une tasse de thé parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Mais je vous rappelle, le chapitrage est disponible, ça fait que vous pouvez sauter d'une partie à l'autre. Mais voici de quoi on va parler aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on va parler des valises, voir un petit peu les types de valises, mais surtout comment maximiser votre voyage, comment rendre ça beaucoup plus simple et ne pas s'encombrer de choses dont on n'a pas besoin. La première partie, ça va être simplement les choses à éviter, les erreurs communes que les gens font. Et on se fait souvent demander quand on est membre d'équipage ou qu'on est un voyageur fréquent, qu'est-ce que je pourrais faire, comment est-ce que moi j'ai fait ma valise ? Et bien je vais vous donner tous ces conseils. La deuxième, j'avais fait une vidéo complète là-dessus il y a au moins 4 ans. Si ce n'est pas plus, sur les différents types de valises. Alors je vais récapituler un petit peu, vous allez voir que ça n'a pas tellement changé, mais peut-être que vous n'avez pas la bonne valise ou peut-être que vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas adaptée au type de voyageur que vous êtes. Troisième partie, on va parler guenille. Comme on dit au Québec, on va parler des vêtements, comment voyager léger en ayant vraiment ce dont vous avez besoin et pas plus. La quatrième partie, ça va être des conseils plus pratiques sur ce que vous allez mettre dans votre valise et comment vous allez emballer les choses. Et la cinquième partie, ce sont les erreurs communes que font les gens et les solutions pour les éviter. Si on ne se connaît pas, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne et je vole depuis, ça fait 10 ans que je suis chef de cabine et je suis sur YouTube depuis, je pense qu'on n'est pas le moins de 8 ans maintenant. Et je vous donne toutes les semaines des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, comprendre votre environnement lorsque vous êtes dans un aéroport ou dans un avion, mais aussi mieux voyager, réduire votre stress, réduire votre anxiété pour que ça se passe beaucoup plus simplement. Je surveille mon chat du coin de l'œil parce qu'elle a décidé de se mettre à jouer juste au moment où je fais une vidéo. Donc, si vous aimez voyager ou si vous allez voyager bientôt, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner. Je sais que tous les YouTubers ont dit ça, mais ce n'est pas parce qu'on doit essayer de convaincre l'algorithme de nous mettre un petit peu en avant. Donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche, mettre un pouce vers le haut, mettre un commentaire. Vous pouvez également, j'en profite, me retrouver sur Instagram. Le compte, c'est VictorVoyage, surtout si vous avez des questions, c'est beaucoup plus rapide pour moi d'y répondre. Et puis, j'ai un site web, victorvoyage.com, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les erreurs courantes que l'on voit arriver régulièrement ? Eh bien, l'erreur la plus courante, c'est d'emmener trop d'affaires à cause des « au cas où ». Eh bien, c'est au cas où, tous ces vêtements, toutes ces choses que vous emmenez au cas où, vous allez vouloir vous les traîner. Si vous allez voyager, moi, je vais voyager dans quelques semaines, je vais partir pour deux semaines et demie et je vais aller dans quatre endroits différents et cinq hébergements différents en total. Donc, je vais toujours faire ma valise, faire ma valise, faire ma valise, faire ma valise. Je vais aller dans des avions, je vais aller dans un aéroport, je vais prendre des couloirs de métro, je vais prendre des autobus et je dois me traîner cette valise partout. Et plus il y a de « au cas où » à l'intérieur, plus elle est lourde. Alors, n'oubliez pas, vous avez des couloirs de métro qui sont interminables ou à Paris, où ce sont juste des marches et il n'y a pas d'escalator. Vous avez des gros tapis épais dans les couloirs des hôtels où la valise est très, très difficile à tirer parce que le tapis est tellement épais que vous avez l'impression de traîner tout le tapis avec vous. En tout cas, plus la valise est légère, plus vous allez vous rendre votre voyage facile. En plus, vous allez éviter tout le stress où vous allez vous dire « est-ce que ma valise est bien là ? » quand vous voyez tous les autres tourner sur le carousel des bagages. Et puis, vous allez économiser parce que vous n'aurez pas besoin de payer une valise enregistrée et vous allez aussi éviter d'acheter des tas de cochonneries où il n'y en a pas besoin parce que vous n'avez pas la place pour les ramener. Alors, on va parler tout à l'heure des listes de vêtements et des choses que je recommande, mais ça va avec la préparation. Plus vous vous préparez bien à l'avance, plus vous avez planifié à l'avance, mieux vous allez vous réagir. Et vous allez vite vous rendre compte qu'on n'a pas besoin de tous ces hauts cas où. Oui, bien sûr, il peut y avoir des choses qui n'étaient pas prévues. Vous partez en vacances, vous passez par Las Vegas et vous décidez que vous allez vous marier. Oui, alors vous n'avez pas prévu la robe de mariée. Mais vous êtes à Las Vegas, des magasins de robe de mariée à louer ou à acheter, vous allez en trouver des centaines et des centaines. Alors, vous allez bien être capable de trouver une solution sur place. Si vous avez prévu d'un endroit où il faisait d'habitude très très chaud et là, il y a une vague de froid, eh bien, vous allez pouvoir vous acheter un pull, mais c'est quelque chose d'exceptionnel, si ce n'était pas prévu, vous n'avez pas besoin d'emmener toute votre garde-robe. La deuxième erreur qu'on voit régulièrement, les gens oublient les coutumes locales. Si vous allez faire du tourisme dans un pays où vous allez prévoir de visiter essentiellement des lieux de culte, eh bien, renseignez-vous. Regardez bien, il y a certains endroits, on va vous demander de ne pas arriver avec un petit t-shirt spaghetti, comme on l'appelle ça, ou quelque chose de très très léger. Il faut que vous soyez un peu plus couvert. Dans certains pays, aussi, se promener à moitié à poil, ça peut être vu comme irrespectueux des gens qui sont locaux. Donc, vous n'avez pas besoin de commencer à vous habiller comme Bob Marley si vous allez en Jamaïque, mais regardez un petit peu quelles sont les coutumes et comment les gens s'habillent sur place. Je parlais tout à l'heure de la météo. La météo, évidemment, est très très changeante depuis quelques années. Et puis, vous ne trouverez aucun site internet qui vous donnera la météo garantie pour les trois prochaines semaines. Mais au moins, regardez un petit peu quelles sont les tendances, quels sont les types de températures et de précipitations que vous risquez d'avoir par rapport aux dernières années. Ça fait trois ans que je fais Halloween à New York. Halloween, c'est ma fête préférée. Et Halloween, c'est le 31 octobre. Et donc, on dirait à New York, il ne va pas faire très très chaud. Eh bien, ça fait trois ans que je suis dans les rues de New York le jour d'avant et le jour d'après Halloween en simple t-shirt avec éventuellement un petit pull léger au cas où il y aurait un petit peu de vent frais. Mais, ce n'est pas besoin de prendre un gros, gros vêtement, ce n'est pas besoin de prendre un gros manteau parce qu'en général, il fait encore assez bon. Mais il y a dix ans, ça aurait été sûrement très très différent. Et puis, l'autre erreur, la dernière erreur qu'on voit régulièrement, c'est que les gens oublient leurs essentiels. Donc, ils oublient de prendre leurs médicaments. Ils oublient de prendre le câble pour charger le téléphone. Ils ont le chargeur pour mettre dans la prise du mur, mais ils n'ont pas le câble. Alors, ce que je vous conseille, c'est quelques semaines avant votre départ, commencez à faire une petite liste. Dès que vous voyez quelque chose, dès que vous pensez à quelque chose, écrivez-le. C'est facile, vous avez un téléphone, vous pouvez faire la liste dans le téléphone. Et vous emmenez cette liste avec vous. Ce qui fait que lorsque vous allez quitter votre hébergement, vous allez toujours ressortir la liste et vérifier que vous n'avez rien oublié. Combien de fois, pour avoir eu un Airbnb pendant plus de dix ans, combien de câbles de téléphone, de chargeurs et de choses comme ça j'ai trouvé, j'aurais pour ouvrir un magasin. Et puis, quand vous le perdez, vous allez devoir en racheter un. Et en général, vous les rachetez à l'aéroport et ça coupe cinq fois le prix. Maintenant, on va parler de différents types de bagages. Vous avez des bagages adaptés pour tout. Alors, on va commencer avec les bagages de cabine. Pour les bagages de cabine, je trouve qu'on peut avoir pas mal de liberté. Il y a deux écoles. Vous avez ceux qui sont en tissu. L'avantage, c'est que vous avez des poches en avant en général. Vous pouvez mettre votre tablette, vous pouvez mettre votre pochette de liquide. Quand vous allez à un moment de la sécurité, vous avez juste à ouvrir ce zip et sortir ces effets-là, sans avoir à ouvrir la valise au complet. Vous avez aussi des valises en genre de plastique. Je sais que ce n'est pas du plastique, c'est un plastique beaucoup plus solide. Bon, alors attention, quand je dis solide, ça dépend du prix que vous allez mettre dedans. Si vous achetez une petite valise à 20 euros, vous n'attendez pas à ce qu'elle dure des années. Par contre, si vous mettez un peu plus d'argent dessus, elle devrait durer beaucoup plus longtemps. L'avantage de ces valises, elles sont plus légères. Et maintenant, on sait que les compagnies aériennes regardent bien le poids et les dimensions. Donc, elles sont plus légères. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre plus de choses à l'intérieur. Et elles sont en général assez résistantes. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas assez. La plupart des cas, certaines d'entre elles en ont. Mais dans la plupart des cas, vous n'avez pas ce genre de poche en avant de laquelle vous pouvez mettre des petites choses pour la sécurité. Donc, vous devrez ouvrir votre valise au complet, à moins d'avoir un autre sac avec vous. Une chose importante pour les valises de cabine, vous devez absolument regarder les restrictions de votre compagnie aérienne en termes de dimension, parce que maintenant, surtout les low-cost, ils sont très très à cheval là-dessus, et de poids maximum. Donc, regardez bien sur le site de la compagnie aérienne. Ne regardez pas sur Google, allez directement sur le site de la compagnie. Et si vous allez voyager avec plusieurs compagnies aériennes, prenez les restrictions les plus petites. Comme ça, au moins, vous n'allez pas avoir à payer pour enregistrer votre valise à la dernière minute et payer en général un prix assez élevé. Les sacs à dos. Alors, je ne vais pas parler des gros sacs à dos que vous emmenez si vous faites de la randonnée, parce qu'ils sont assez gros et que ça remplace une valise complètement. Très souvent, ils se retrouvent en soute. Je vais parler des petits sacs à dos que vous pourriez mettre éventuellement sous le siège devant vous. Moi, je voyage avec ma valise de cabine qui est en métal. C'est une Rio A que j'ai achetée il y a plus de 10 ans, qui coûtait assez cher, mais c'est un cadeau que je m'étais fait. Et je vous dis, elle avait 10 ans, elle est comme neuve. Il y a quelques petites bosses parce qu'elle a voyagé, mais elle est en très très bon état. Mais comme c'est une valise qui n'a pas de pochette à l'extérieur, j'ai aussi un petit sac à dos que je mets au-dessus. Et entre cette petite valise et ce petit sac à dos, je peux voyager pendant trois semaines sans avoir à avoir une grosse valise avec moi. et j'ai encore de la place à l'intérieur en général. Ce petit sac à dos, je vais y mettre justement les choses que je ne peux pas mettre dans ces poches de valise de cabine que je n'ai pas, comme ma tablette, je vais y mettre médicaments, je vais mettre les câbles pour pouvoir charger mon téléphone, pour pouvoir charger ma montre, toutes ces choses-là, un livre, et puis je vais mettre même quelques vêtements. Je vous en parle tout à l'heure quand on va parler de vêtements. Et bien qu'ils soient assez petits, je suis même capable de mettre une pène de Timberland à l'intérieur et j'avais encore la place. Alors moi, il y a un modèle que j'aime beaucoup. Certains d'entre vous l'ont acheté parce que j'en avais déjà parlé une fois. J'ai toujours eu des bons retours. Je l'achète sur Amazon. Je ne sais pas du tout comment diter, ce n'est pas un lien référencé que je vous mets, c'est le lien directement d'Amazon. Ce qui fait qu'après, c'est à vous d'aller le trouver. Mais ce sac à dos, je le trouve très très bien, il ne coûte pas très très cher et il a vraiment de grosses capacités. Maintenant, on va parler des valises de soute. Alors là, une fois de plus, il y a deux écoles. Celles qui sont en tissu avec un zip et il y a celles qui sont comme une coque. Alors, je vais commencer avec celles qui sont en tissu. Je les déteste, je ne les recommande jamais pour aller en soute parce que, en général, les valises en tissu vont fermer avec un zip. Et ces zips peuvent être ouverts avec un simple stylo. Comme vous le voyez à l'écran, il suffit d'insérer un stylo à l'intérieur pour ouvrir la valise. On peut retirer ou y mettre tout ce qu'on veut et après, on a juste à refermer le zip et c'est ni vu ni connu. Et même si vous avez des cadenas, ça ne changera absolument rien. Donc, je suis anti-zip. En plus, au cas où votre valise en tissu soit exposée aux éléments et qu'il se met à pleuvoir lorsque la valise est chargée de l'avion et qu'elle reste pendant 5-10 minutes des fois sur la piste, eh bien, s'il pleut, l'intérieur de la valise va être mouillé alors que les valises coque en plastique vont pouvoir justement résister à ces intempéries et certaines d'entre elles n'ont pas de zip mais vont fermer avec un clap et donc, lui, va être beaucoup plus difficile à ouvrir avec un simple stylo. Je terminerai avec un petit sac de jour que je vous conseille d'emmener avec vous. Alors, moi, un petit sac, c'est les petits sacs en ficelle comme celui que je vous montre à l'écran. Je trouve ça tellement pratique. C'est léger, ça ne prend pas de place, ça ne pèse rien. Il me sert déjà à bord. Lorsque j'arrive à bord, dans mon sac à dos, mon petit sac à dos de cabine à l'intérieur, j'ai mis ce petit sac dans lequel j'ai mis ma tablette, mon livre, le câble pour mon téléphone, ma bouteille d'eau et, en général, je vais me mettre une petite trousse de confort que je me suis fait moi-même avec, un masque pour les yeux, bouchons, oreilles. Et tout le reste va aller dans le coffre à bagage et ce petit sac-là va rester avec moi. Ce qui fait que je vais garder de l'espace pour mes jambes et j'ai tout ce que j'ai besoin pendant le vure. Également, j'ai oublié de dire, j'ai mis un stylo à l'intérieur et il y a toujours un stylo à bord. Pendant mon séjour en vacances, eh bien, c'est ce que je vais emmener avec moi. Je ne vais pas emmener le sac à dos, je vais le traîner avec moi. À l'intérieur, j'aurai un petit couvent, genre K-Way, je vais avoir ma bouteille d'eau, un livre et puis de quoi charger mon téléphone si jamais je n'ai plus de jus pendant la journée. Donc, c'est très pratique, ça ne pèse rien et ça sert absolument partout. Prochain chapitre, on va parler des vêtements. Alors, il faut essayer de prévoir des couches, c'est beaucoup mieux que s'emmener un gros manteau qui prend toute la place dans votre valise, vous êtes mieux des fois de mettre des couches de vêtements. Et s'il fait un petit peu trop frais pour avoir un tee-shirt mais un petit peu trop chaud pour mettre un petit pull, rien ne vous empêche de mettre de tee-shirt superposé. En plus, s'ils ont deux couleurs différentes, vous pouvez essayer de bien retrousser un petit peu les manches et ça vous venait à un petit peu un style. Mais essayez d'avoir des couches de vêtements, c'est beaucoup plus pratique pour s'ajuster en tout temps. Si vous allez à Montréal en plein hiver, il va faire très très froid à l'extérieur. Vous rentrez dans le métro, il fait 40 degrés, on étouffe là-dedans, parfois même dans les autobus. Alors, il faut être capable de pouvoir changer très très facilement. Maintenant, on va parler de souliers. Alors, je sais que certains adorent acheter des souliers mais n'en tenez pas des tonnes de souliers. Oubliez ces hauts cas où. Alors, mon conseil, c'est d'avoir deux paires de souliers. Une que vous avez au pied lorsque vous allez voyager. En général, c'est celle qui va prendre le plus de place ou celle qui risque plus s'abîmer si vous commencez à les écrater dans la valise et puis une paire de souliers beaucoup plus légère pour justement marcher pendant la journée. Alors, moi j'ai des petites bottines en cuir que j'utilise à bord et qui vont me servir lorsque j'ai besoin d'être un peu plus habillé et puis je vais avoir une paire de converse tout simplement qui ne prennent pas de place dans la valise ou très peu de place en tout cas qui peuvent bien s'écraser sans être abîmés pour autant. Si vous savez que vous risquez d'acheter des souliers pendant votre voyage et bien amenez avec vous porter une paire de souliers que vous n'aurez pas de soucis à vous débarrasser et lorsque vous allez acheter votre nouvelle paire de souliers de cendrillon et bien vous allez pouvoir donner et vous débarrasser votre ancienne paire de souliers que ce soit à une personne sans abri ou une oeuvre de charité. J'ai déjà fait ça plusieurs fois j'ai fait ça avec des jeans j'ai fait ça avec des pulls ou des anciens manteaux je savais que je risquais de renouveler un petit peu ma garde-robe mais j'ai emmené ce que je vais me débarrasser ce qui fait que je reviens avec le même espace dans mes valises. Maintenant on va parler de couleurs alors que si vous voyagez léger et que vous n'avez pas d'autres vêtements prenez des couleurs qui soient neutres qui vont bien s'assembler ensemble et qui aient quand même l'air habillé. Alors évidemment ce n'est pas les couleurs les plus fâches je veux dire le blanc le gris, le noir c'est ce qui est très très simple les choses vont s'ajuster très facilement. Maintenant je vais vous dire combien de vêtements j'emmène avec moi. Lorsque je vais partir pendant deux semaines et demie ou je vais partir trois semaines quatre semaines ce sera la même chose je vais amener cinq t-shirts cinq paires de chaussettes cinq caleçons deux pantalons et en général mes deux paires de chaussures. En plus de ça je vais avoir mon genre de petit kaoué et un petit pull au cas où. Je vais avoir également de quoi être un peu plus habillé je vais vous donner les conseils dans un instant. Sur ces cinq t-shirts caleçons, paire de chaussettes j'en porte une il suffit qu'il en reste quatre et je vais en mettre une de chaque également dans mon petit sac à dos ce qui fait qu'il va en rester trois dans ma valise de cabine. Trois paires de chaussettes trois t-shirts, trois caleçons un paire de pantalons et une paire de converse il reste encore de la place dans ma valise de cabine pour mettre toutes les autres choses dont je vais avoir besoin. Après, j'ai juste à faire le lavage alors le lavage c'est très facile je fais ça à la bonne franquette comme on dirait je fais ça dans la douche lorsque je vais prendre ma douche ou dans le lavabo de la salle de bain je prends le savon qui m'est disponible ça soit du shampoing ou du savon à main ce sont juste des t-shirts des 400 paires de chaussettes ça ne va pas trop s'abîmer je les mets sur un cintre en général c'est sec le lendemain ou éventuellement le lendemain et c'est à moi de faire mon lavage régulièrement mais au moins je ne suis pas à me transporter des tonnes de vêtements alors maintenant comment avoir l'air un peu plus habillé parce que peut-être que pendant votre séjour vous allez voir un spectacle vous allez à l'opéra vous allez dans un beau restaurant chic et vous n'allez pas arriver de la même manière que vous êtes promené toute la journée en ville c'est pour ça que j'ai une paire de pétines un peu plus habillées c'est pour ça que j'ai une paire de pantalons qui ne sont pas des jeans mais je vais voir en fait ce sont des jeans mais ils sont gris foncés et donc ça fait déjà tout de suite beaucoup plus habillé et puis je vais avoir en plus des vêtements je vous ai indiqué une chemise qui soit blanche ou noire une cravate et une petite veste sans manche un genre de petit gilet ce qui fait que j'ai automatiquement l'air habillé mesdames dans votre cas ça peut être un accessoire comme un châle une petite broche quelque chose comme ça qui va automatiquement vous distinguer sans avoir à porter la robe de Jessica Rabbit donc planifiez vos accessoires ça ne prend pas trop de place et ça fait toute une différence prochain chapitre c'est tout ce qui est conseil pratique alors il y a quelques années j'ai finalement essayé et ça a tout changé ces fameux cubes pour emballer les vêtements j'ai toujours pensé que c'est quelque chose qui ne servait à rien qui allait prendre de la place qui allait augmenter du poids mais non parce que quand on met ces t-shirts roulés parce que c'est comme ça qu'on sauve l'espace roulé dans ces cubes et bien moi je peux mettre mes 5 t-shirts et en général mes 5 caleçons tous dans un seul petit cube et ils sont bien bien compacts et donc je vais sauver de la place dans ma valise pour mettre d'autres choses je vous les conseille ces cubes vous les trouvez partout que ce soit en ligne ou dans les magasins de bagages vous allez en trouver à tous les prix moi les miens j'ai acheté au magasin 1 dollar ils fonctionnent très très bien et puis si jamais à un moment ils ne fonctionnent plus et bien je vais les acheter en acheter d'autres mais vous allez en trouver partout il y a toutes les tailles c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très intéressant maintenant les affaires de toilettes alors à moins que vous ayez un traitement particulier pour le shampoing dites vous bien que vous allez sûrement trouver du shampoing à la destination avant que vous alliez au milieu d'une forêt mais à partir du moment où vous êtes dans une ville vous allez trouver un endroit où vous pouvez acheter du shampoing et des produits de base comme du déodorant donc prenez vraiment dans le strict minimum ou si vous avez besoin d'emmener quelque chose de chez vous regardez s'il existe en format de voyage s'il n'existe pas et que vous avez vraiment besoin de votre shampoing vous avez aussi des petites bouteilles vides que vous pouvez remplir et qui vont rentrer dans la limite du moment qu'elles ne dépassent pas les 100 millilitres et que vous les mettez dans ces petits sacs Ziploc transparents en plastique alors oui je sais que certains vont me dire dans les commentaires qu'il y a des aéroports où on a publié ces limitations mais vous voyez ils les avaient enlevés en grande botagne et ils les ont remis donc pour l'instant en tant que c'est pas standard un peu partout vous êtes toujours mieux de voyager plus léger en termes de liquide puis je vous le dis vous aurez à peu près dans toutes les villes où il y a un aéroport vous allez trouver un supermarché ou une pharmacie où vous pouvez acheter ce genre de choses si vous voulez acheter du savon peut-être que vous allez acheter un savon à l'arrivée et si vous allez comme moi dans 4 prochaines villes et bien coupez-le avec un couteau et à chaque petite ville vous utilisez un petit morceau de savon si vous n'êtes pas dans un hôtel on va déjà vous donner un petit savon de toute façon vos adaptateurs alors maintenant on voyage avec une tonne d'appareils électriques moi j'ai ma tablette ma montre mon téléphone que je vais charger absolument tous les jours j'ai également mes écouteurs donc ça fait déjà 4 câbles avant je me serais transporté avec 4 prises pour mettre dans le mur et 4 câbles maintenant j'ai une prise qui va être reliée à un petit boîtier que j'ai acheté également sur Amazon mais je l'avais acheté aux Etats-Unis je ne sais pas si il existe en Europe sur lequel j'ai plein de prises USB j'ai 4 prises USB normales et 4 prises USB c'est que j'ai juste ce petit boîtier avec les petits fils blancs qui vont brancher directement sur mes appareils et le soir j'ai juste besoin de trouver une prise électrique dans mon hébergement et tout va charger pendant la nuit plutôt qu'avoir à chercher 8 prises un peu partout cachées sous le lit ou derrière la douche vos documents importants ayez toujours une copie avec vous donc vous avez votre passeport mais au cas il viendrait être égaré ça sera beaucoup plus simple si vous êtes capable de montrer une copie de votre passeport donc faites des photos mettez-les dans votre téléphone encore mieux envoyez-les à vous-même par e-mail ça fait que ça va rester dans votre boîte e-mail et si vous avez un e-mail qui est accessible de n'importe quel ordinateur comme un Gmail un Hotmail etc vous pouvez toujours vous connecter et aller chercher ces documents qui peuvent être utiles vos documents de voyage toutes ces choses là vous pouvez également les stocker sur l'application dont j'ai déjà parlé plusieurs fois qui s'appelle Tripit et donc ça devient votre portefeuille électronique vous avez tout votre itinéraire de voyage et vous avez également vos documents de voyage qui sont stockés au cas où il y aurait un souci pour vos médicaments emmenez-les mais laissez-les dans leur emballage alors souvent les médicaments viennent dans un genre de petits blisters en métal avec un petit côté plastique vous voyez toutes vos petites gélules etc l'avantage c'est que le douanier va savoir ce que c'est si vous avez retiré les médicaments du blister et que vous les mettez dans un pilulier et bien le douanier va avoir des gélules roses mais il ne sait pas ce que c'est que ces gélules roses et que ça peut être un petit peu suspicieux ayant eu des gros problèmes de dos l'an passé et ayant eu une chirurgie j'ai un paquet de médicaments au cas où ça m'arriverait à nouveau donc tous ces médicaments sont dans leur blister j'ai fait également des photos de toutes les boîtes je les ai imprimées sur un document A4 ce qui fait qu'on voit bien le nom du médicament et on voit bien que c'était pour moi parce que c'est l'étiquette avec mon nom et la dose qui m'a été recommandée si vous n'avez pas ce genre de choses vous pouvez emmener vos ordonnances gardez-les mettez tout ça ensemble dans un petit sac en plastique ça prendra beaucoup moins de place que de se transporter les grosses boîtes elles-mêmes et ne mettez pas ça dans un pilulier parce que je vous le dis ça peut avoir des complications au moment de passer de la sécurité ou les douanes à l'arrivée on va terminer avec les conseils pratiques en fait les erreurs que certaines personnes font et les solutions alors d'abord ne pas emmener de snack vous allez dans un avion vous n'avez peut-être pas accès à de quoi manger en tout temps ou peut-être que ce qu'on va vous donner ça ne vous convient pas donc ayez toujours des barres tendres ayez toujours des petits snacks que vous pouvez manger vous les mettez dans votre sac c'est accessible vous n'avez pas besoin de demander à votre voisin de se lever pour que vous puissiez aller dans le galet vous les avez c'est toujours là c'est très pratique et en général ça ne coûte pas cher c'est que vous achetez près de la maison au supermarché local oubliez de s'hydrater lorsqu'on voyage on fait plein de choses et des fois on oublie de boire parce qu'on n'est pas assis au bureau on n'est pas accès à la cuisine toute la journée donc c'est plus difficile donc ayez toujours une bouteille d'eau avec vous c'est beaucoup plus pratique que d'acheter des bouteilles en plastique que vous allez jeter dans l'environnement à la fin qui ne sont pas toujours bien recyclées les bouteilles en métal sont très très bien petit conseil qui m'a été donné c'est si vous avez besoin de nettoyer les bouteilles en métal parce que vous ne l'avez pas utilisé régulièrement vous mettez une petite pastille effervescente de choses pour nettoyer les appareils dentaires comme du polydents et ça va vraiment bien nettoyer votre bouteille ce qui fait qu'après elle va être comme neuve mais ayez toujours votre bouteille remplissez-la en arrivant à l'aéroport après avoir passé la sécurité comme ça vous avez déjà de l'eau dans l'avion remplissez-la le matin avant de partir lorsque vous quittez votre hébergement et que vous allez vous promener il y a toujours une bouteille avec vous si le midi vous allez manger dans un restaurant demandez à une carafe et puis à ce que vous transfère un petit peu d'eau à l'intérieur comme ça vous avez toujours de l'eau avec vous si pendant votre voyage vous allez en dehors des centres-villes par exemple vous allez faire du camping etc il y a toujours une trousse de premier soin on ne sait jamais vous pourriez très bien vous couper vous blesser il y a au moins des pansements de quoi désinfecter c'est vraiment très très basique des trousses de premier soin vous en trouvez à tous les prix il y a toutes les tailles vous avez des très très grosses qui sont assez compliquées mais au moins il y a une base des pansements de quoi désinfecter en attendant de pouvoir avoir accès à un professionnel qui va faire un meilleur travail mais au moins limiter les dégâts très rapidement la gestion de l'argent il y a quelques années c'était la grande mode d'avoir ces fameuses ceintures où on pouvait cacher des billets à l'intérieur je n'ai jamais été vraiment fan maintenant on peut payer un peu partout pas dans tous les pays mais un peu partout avec sa carte de crédit surtout avec les cartes sans contact ce qui fait qu'on n'a pas besoin de transporter 5 cartes mon portefeuille reste dans ma valise cabine qui est dans mon hébergement qui est fermé pendant la journée j'ai juste pris une carte avec moi j'ai mis dans mon petit étui de passe de métro et c'est tout ce que j'ai avec moi si j'ai besoin de payer d'abord je vais essayer d'utiliser sans contact avec mon téléphone ou avec ma montre et puis si jamais c'est un endroit qui n'accepte pas le sans contact dans ce cas là j'ai une carte avec moi que je ne mets jamais dans ma poche arrière mais ça va éviter à ce que justement ces fameux voleurs puissent être tentés de voler votre portefeuille parce que vous ne le transportez pas avec vous ayez accès à votre papier d'identité moi je vous ai dit j'ai toujours la photo de mon passeport dans mon téléphone c'est déjà une bonne chose vous pouvez aussi transporter peut-être un document d'identité qui serait un peu moins gênant un peu plus facile on va dire pour remplacer donc pas votre passeport mais peut-être votre permis de conduire ou quelque chose comme ça qui peut se remplacer plus facilement mais qui ne vous empêchera pas de rentrer à la maison et puis le tout dernier n'oubliez pas que partout dans le monde les gens vont parler le français comme vous et moi ou l'anglais vous allez dans un pays où les gens vont parler une autre langue et ils vont être parfois un petit peu timides de montrer leur grande culture de la langue française et de la langue anglaise et donc vous allez vous retrouver un petit peu bloqué alors apprenez la base quand je dis la base c'est apprenez comment est-ce qu'on dit bonjour merci, au revoir s'il vous plaît toilettes au moins avec ça vous allez avoir un tout début pour pouvoir commencer une conversation et les gens vont apprécier que vous connaissiez un ou deux mots dans leur langue si vous avez besoin de plus et bien je vais faire une plug je vais vous rappeler j'ai fait un petit guide de voyage qui vous donne la traduction gratuite c'est un guide qui est gratuit qui vous donne la traduction sur tous les mots que vous pourriez avoir besoin pour prendre l'avion que ce soit votre arrivée à l'aéroport à l'enregistrement à la sécurité aux douanes à l'embarquement à bord de l'avion et à l'arrivée si jamais la personne qui vient vous voir n'est pas là où votre valise est égarée ce guide est gratuit il existe déjà en français en coréen en japonais et en suédois on vient de rajouter l'espagnol et au moment où vous voyez cette vidéo il y a peut-être également l'allemand qui a été rajouté et j'attends encore quelques autres langues comme le portugais ce qui fait que allez sur mon site internet victorvoyage.com regardez sur la première page le guide de voyage et vous allez trouver les liens il est gratuit téléchargez-le il est fait pour vous cette vidéo est déjà assez longue on va s'arrêter là j'espère que ça vous a donné quelques bonnes idées ou peut-être des choses que vous n'avez pas pensé n'hésitez pas à partager vos propres idées vos propres trucs lorsque vous voyagez dans les commentaires et puis nous on se retrouve soit sur Instagram soit sur mon site web soit sur Youtube la semaine prochaine passez une bonne semaine salut